C'est l'or ! Certaines personnes sont là et vivent des difficultés et disent oui j'aimerais vous prier pour mes finances mais j'aimerais aussi donner pour MCITV mais je n'ai pas les moyens, comment je peux faire pour vivre une percée ? C'est une bonne question. Moi je n'ai pas expérimenté de percée financière dans ma vie chrétienne lorsque j'ai reçu le Seigneur en mars 2002 jusqu'à à peu près 2006-2007, je n'avais que des problèmes financiers. Mon compte bancaire en France était toujours dans le négatif, dans le rouge. Je prenais l'argent du découvert souvent pour payer des choses que je devais payer et je n'arrivais pas à avoir de percée financière et aller de gloire en gloire dans mes finances. Jusqu'à ce fameux jour où j'étais dans une église à Paris et j'ai entendu l'homme de Dieu prêcher sur la dîme et il a dit que si vous voulez ne plus avoir de problèmes dans vos finances, il va falloir apprendre à donner en fait, à donner à Dieu, à donner les prémices de vos revenus, à donner ce que vous avez. Et là j'ai eu une révélation, je me suis dit mais oui, c'est ça, il faut que je donne ma dîme parce que je n'étais pas fidèle, parce que moi je partais du principe que je paye mes factures, je paye mes besoins et après quand il me reste de l'argent, éventuellement je le donne pour le Seigneur, mais il ne m'en reste jamais. Donc j'ai besoin d'un miracle, j'ai besoin d'une percée. Et là j'entends cet homme de Dieu et je me dis waouh ! Mais ce qu'il dit là, dans la parole de Dieu, c'est vraiment ce dont j'ai besoin. Je dois donner à Dieu, au royaume de Dieu, pour pouvoir voir un miracle financier. Et ça je n'avais pas compris. Et depuis ce jour, j'ai commencé à donner ma dîme et à faire des offrandes dès que je recevais des entrées et pas après. Et j'ai commencé à voir effectivement, j'ai quitté la zone rouge sur mon compte, j'étais toujours dans le positif.